bonjour à tous on se retrouve pour la huitième vidéo sur la préparation intégrale du funtech stx la mtx dtx toute cette série là alors c'est pas juste un montage brushless ça c'est plus pour un peu la rigolade on va dire parce que c'est vraiment extrême ce que je fais mais c'est pour vous montrer tout ce qu'on peut faire sur cette voiture vous servir aussi de tuto pour l'entretien enfin voir toutes les choses c'est une voiture vraiment qu'on peut faire évoluer c'est pas prévu à la base je pense qu'on puisse évoluer mais vous allez voir on peut faire plein de choses alors dans la précédente vidéo on a monté le système de direction sur roulement on a monté le moteur brushless ça c'est donc des gros choses de fait dans celle ci donc la huitième vidéo on va monter le cerveau de direction et après je vais voir si on va se lancer dans le montage du contrôleur parce que ça c'est vraiment le petit point c'est pas qu'il y a vraiment une difficulté mais je veux faire un truc qui soit le plus propre possible et le plus pratique surtout quand on fait de l'entretien je pense déjà si on fait ça ça sera pas mal je rappelle pourquoi il y a beaucoup de vidéos déjà je vous invite à les regarder dans l'ordre c'est surtout parce que je veux séquencer pour que ce soit plus facile de s'y retrouver et à chaque fois en plus je fais les photos que je mettrai par la suite pas en même temps parce que c'est vraiment beaucoup de boulot les photos les traités mais j'ouvrirai un sujet sur le front de RCMAG où on mettra vraiment tous les renseignements les tailles des vises toutes les modifs toutes les choses les références j'en profite encore une fois pour remercier Cyril Damodis 34 sans qui je pourrais pas faire cette série de vidéos et pour vous rappeler que à chaque fois que vous achetez un MTX ou une Tamière n'importe quelle voiture maintenant et depuis le 1er janvier 2024 vous avez le petit premier dépannage et pour moi ça c'est quelque chose qu'il y a longtemps je voulais faire ça donc j'ai réussi à le convaincre donc ça c'est important et au début de chaque vidéo je vous mets le code promo qui est valable toute l'année ça vous fait 5% en plus sur l'ensemble du site donc c'est quand même assez intéressant donc allez go on s'attaque donc au montage du cerveau déjà il va avoir un peu de boulot de recherche et donc on va monter ce cerveau alors je vais vous refaire déjà le montage d'origine je vous rappelle que d'origine c'est fixé par deux vis ici et là il y a des plots qui vont centrer vous avez les trous ici regardez qui correspondent donc ça permet de le monter très facilement voilà hop ça rentre dedans et là il est en place et il n'y a plus qu'à relier la biellette ici voilà alors ce que je vous disais c'est que ça c'est très important que ça soit centré vous voyez que c'est parfaitement centré parce que sur votre carter vous avez cette saignée là ils ont fait c'est eux qui ont fait un petit décrochement ici il faut vraiment que ça reste là autrement ça va frotter moi j'ai vu beaucoup de montages il y a des boutiques qui entravent que dalle dans cette voiture qui n'ont jamais rien démonté et qui ont refilé n'importe quoi comme cerveau souvent des trucs en plus vendu bien trop cher avec des pignons de plastique tout ça et le palonnier il se trouve décalé je vais vous montrer quelques exemples vous allez voir que c'est pas standard donc je vais retirer mon cerveau qui était monté ici donc ça c'est celui d'origine alors on pourrait le laisser parce que moi j'ai eu absolument aucun problème avec mais c'était c'est juste histoire de vous refaire en même temps d'en profiter pour vous faire un tuto montage alors ici j'ai le S13 que vend Cyril de Modis 34 et vous allez voir lui il est nickel regardez ça monte au niveau du pignon là j'ai pas démonté mais c'est sensiblement la même chose donc là il n'y a pas de soucis par contre si on prend par exemple le cerveau là je vais monter le S12 donc il est beaucoup plus bas donc ça vous laisse regardez on a tous ce gain de place je vais le mettre plutôt comme ça voilà et on voit on gagne quasiment hauteur au moins 8 mm en dessous donc ça va faire un peu de marge pour laisser les câbles et on voit que là on est beaucoup plus bas c'est un cerveau qui est vraiment très compact et qui est métal bien sûr et très rapide donc ça c'est vraiment intéressant donc là il va falloir que je mette des cales en dessous comme sur les TT 1 8ème il y a des cales on peut les fabriquer soi-même aussi pour le surélever pour que ça soit parfaitement aligné alors on voit pour que ça aille nickel il faut une cale qui soit de la même épaisseur que la pâte ici donc à peu près on va dire qu'il fasse allez on va dire 2 mm donc une cale de 2 mm donc je vais regarder dans mon stock ou alors on va fabriquer ça déjà je vais démonter la tête alors pour reparler de la tête ça intègre le sauve cerveau le sauve cerveau ça sert à quoi enfin compte quand vous avez un choc c'est pour éviter que tout se répercute dans la tête du cerveau dans le mécanisme et que ça le pète donc vous voyez en cas de choc ici vous avez un ressort et ça ça monte alors là regardez hop vous voyez c'est ça le système de sauve cerveau et c'est réglable avec la molette ici il y a une molette un peu on peut régler d'ailleurs on peut la mettre un peu plus dur on verra ça après moi j'avais même pensé en perso le supprimer mettre un palonnier mais bon je vais pas je vais pas faire ça parce que là il y en a qui font ça et qui tapent partout ils risquent de tout péter donc voilà alors là pour le démonter il suffit la petite btr ici et hop l'ensemble il vient et on le remontera sur notre cerveau alors bien sûr il faudra centrer avant il faudra allumer la radio pour trouver le nôtre il faut bien sûr sur la radio mettre le trim au nôtre si vous avez une radio un peu plus sophistiquée avec des réglages faut que le subtrim il soit aussi à zéro ça c'est important pour trouver vraiment le point neutre que le palonnier soit bien droit autrement vous aurez une direction qui sera complètement décalé allez je vais faire le petit montage je vous dis les cales et une fois que j'aurai fait le montage je vous dirai exactement ce que j'ai fait un petit truc aussi qui risque d'être un poids différent c'est que la biellette faudra sûrement la régler alors je regarde la biellette l'avantage ici qu'elle est réglable on voit il y a même un pas inversé ici donc faudra sûrement ajuster parce que j'ai l'impression que ça c'est un peu plus avancé je vais voir ça de toute façon je vais prendre toutes les mesures et je ferai les photos comparatives allez j'ai un peu avancé dessus parce que j'ai cherché des solutions en fin de compte le cerveau bas c'est difficile de le mettre pourquoi vous allez voir ici vous voyez la fixation voilà du cerveau et si vous avez un cerveau bas vous vous retrouvez regardez au niveau du câble en plein dans la fixation parce que la fixation sur le châssis elle se fait ici et donc c'est pour ça que j'avais commencé à chanfreiner ici alors bien sûr la mise au point elle est perdue voilà là j'ai chanfreiner mais c'était pas suffisant donc j'ai renoncé pour l'instant à mettre un cerveau bas alors j'ai monté je pouvais monter un S13 c'est déjà une belle amélioration mais là j'ai monté un S20 mais moi je vous conseille le S13 c'est largement suffisant et lui il a strictement la même hauteur je sais pas où est le cerveau elle est ici alors ça c'est un S13 vous voyez que c'est pile poil c'est identique et au dessus je dois avoir le cerveau d'origine regardez hop c'est identique aussi alors donc là on est sûr d'avoir le bon départ vous voyez la grosse différence ça va être déjà que là on a un pignon plastique dedans c'est pignonnerie plastique là on est pignon laiton et acier alors c'est quasiment incassable et là on est je crois alliage d'alu et acier un mélange et c'est surroulement en plus le S20 donc voilà c'est quand même un gros progrès celui-là il est donné pour 4 kg celui-là il est donné pour 13 kg c'est pour ça qu'il s'appelle S13 et celui-là pour 20 kg alors 20 kg c'est pas nécessaire je vous dis le 13 c'est suffisant mais vous imaginez bien qu'entre un cerveau de 4 kg de puissance de couple et un 13 kg la différence elle est quand même assez énorme alors j'ai un peu avancé alors j'ai dit que j'allais explorer un peu toutes les petites améliorations qu'on pouvait faire alors là normalement les vis de fixation c'est des têtes bombées avec des rondelles à part ce que j'ai fait j'ai mis ces vis-là inoxydables qui intègrent la rondelle donc ça c'est pratique ça évite de les faire tomber quand on démonte et c'est vrai que ça fait plus propre alors je vous donne la référence déjà la taille je vous donne c'est des 3 x 10 et la référence c'est M1502 alors ça fera bien sûr partie du kit visserie alors au niveau du sauve cerveau alors ça j'avais mis ça c'était pour vous montrer les fameuses cales ça va de 1 2 et 3 millimètres les cales qui peuvent permettre de rehausser le cerveau proprement ça c'est d'origine kiosho et là j'ai démonté en pièces je vais vous le montrer tout le sauve cerveau voilà donc là on a le bras ça c'est rare c'est monté donc avec un pas inversé donc on n'a pas besoin de monter les rotules pour régler la longueur de la billette donc ça c'est important là on a le ressort du sauve cerveau ici on a la coupelle qui va en haut ça c'est la pièce qui va monter directement sur le crantage donc c'est du 25 dents du cerveau et on a voilà le système enfin contre le principe c'est comme ça c'est que ça ça peut pivoter dessus et plus le ressort bien sûr il est tendu il est contraint je veux dire plus le sauve cerveau moins le sauve cerveau va agir mais plus la direction sera imprécise alors on peut jouer aussi là dessus allez maintenant ce que je vais faire comme j'ai déjà par avance monté les supports avant de monter le bras de sauve cerveau il va falloir que je monte la radio enfin que je branche au moins la radio et je vous avoue que je suis pas encore tout à fait décidé sur la radio je vais monter dessus alors comme c'est une voiture que je vais assez peu utiliser parce que elle enfin on fera quand même un test d'endurance mais j'aurais tendance à la prêter je pense que je vais peut-être monter une radio classique je vais aller voir dans mon stock ça je verrai ça demain matin parce qu'il commence à faire à faire nuit et je montrerai donc cette partie là je la brancherai et ça permettra de régler parfaitement le nôtre alors finalement pour la radio j'ai choisi celle-ci c'est une radio que je devais tester depuis un moment alors elle est droitier donc ça ne me correspond pas tout à fait mais comme c'est essentiellement une voiture que je vais prêter que je vais faire essayer bon c'est pas bien grave je me débrouillerai et ça me permet de la tester surtout j'ai deux récepteurs comme ça je pourrais commander deux voitures avec alors j'ai synchronisé le récepteur et ce qui est bien c'est qu'il ya un sub trim parce qu'il s'est avéré que quand j'ai monté le palonnier j'avais beau chercher un cran de décalage donc il ya 25 dents ça me faisait toujours un décalage j'avais pas droit et je veux pas jouer avec le trim donc sur ces radios il ya un sub trim je rappelle c'est un réglage qui a sur les radios essentiellement en moyen de gamme donc on voit c'est dans la liste ça permet d'un cerveau à l'autre d'une marque à l'autre le neutre il sera pas identique ça permet de le mettre bien droit sans toucher au trim ça veut dire il n'y a pas besoin de tout décaler c'est le sub trim donc comme ça on garde le trim à zéro alors là je l'ai mis bien droit et pour l'avoir droit il a fallu que je mette le supprime à fond donc c'était limite donc là je l'ai dit un pour les fixations là j'avais mis donc les 3 x 10 avec rondelle intérêts donc les m402 et pour la fixation sur le châssis parce que je rappelle ça s'emboîte comme ça voilà là je vais utiliser des 3 x 10 tête cylindrique et là il me restera plus qu'à relier l'ensemble alors bien sûr je les coincé là en mettant la billette bien sûr faut la balancer par là on met là je relierai et le premier truc à faire ça sera d'effectuer le réglage il faut vraiment que le bras du renvoi de direction soit parfaitement parallèle un jeu bien droit quand ici le bras il est neutre en position neutre il faut pas qu'il ya un décalage autrement vous aurez un braquage qui sera pas identique à droite et à gauche allez donc je vais monter ça oui alors j'oubliais de vous dire pour tout à l'heure où je passe si c'est cette vidéo ou c'est la vidéo précédente j'ai dit qu'il fallait tourner la molette là non c'est pas une molette c'est une rondelle pour régler la dureté du sauve cerveau enfin compte on peut j'ai mis une petite goutte de frein filet sur la vis là et c'est en ajustant plus on la vis plus ça va durcir le ressort enfin compte là je les mis pas pas au maximum mais pas mal pour que ça agisse au minimum le sauve cerveau et donc ça c'est un réglage qui peut être relativement important si vous êtes débutant vous tapez partout laisser le souple si vous pilotez un peu mieux surtout enfin pas piloter mieux surtout être raisonnable de pas faire n'importe quoi avec la voiture vous tapez pas partout vous pouvez durcir un poil la voiture sera un peu plus précise voilà donc ça c'est bon allez je vais faire le montage je vais passer le câble parce que je rappelle que le cas le passage du câble il est limite derrière il faut bien le passer il n'y a pas beaucoup de place c'est pour ça que je voulais mettre un bas et après il nous restera après ce sera terminé je pense pour cette vidéo ce sera peut-être suffisant mettra peut-être en place le récepteur mais pour le contrôleur je pense que je le ferai sur une autre vidéo parce que ça va vraiment demander pas mal de je pense peut-être du travail mais surtout ça permet de vraiment séquencer de spécialiser la vidéo alors je vous avoue un j'ai fait un petit bug avec la caméra et j'ai perdu la fin de ma vidéo alors je la refilme alors que j'ai avancé en vrai que le contrôleur tout est installé alors c'est pour vous dire que le cerveau il est en place là tenez pas compte de l'interrupteur en ça vous le verrez sur les vidéos suivantes donc j'ai bien je vous confirme pour les fixations les vis c'est des trois fois huit tête cylindrique ça va impecc et là j'ai juste réglé la commande pour que ça soit parfaitement aligné je rappelle faut que le bras là il soit bien droit et ici la barre à soit bien dans l'axe un des des pivots donc ça c'est important autrement rien de spécial on voit que le fil là c'est sûr que ça passe juste alors sa force un peu sur la sortie donc faites attention de bien passer le câble correctement et surtout que ça le coin ce pas que ça le pince pas c'est pour ça aussi que je voulais mettre à la base un cerveau court ce que c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus pratique mais on a vu sa but dedans donc ça on peut le monter éventuellement mais ça sera pas nickel nickel voilà donc on se retrouve pour la prochaine vidéo ou comme vous le voyez on s'occupera du contrôleur et du récepteur donc à très bientôt sur notre chaîne youtube n'oubliez pas de liker de venir nous rejoindre sur le forum de rcmac.com où je mettrai ensuite toutes les vidéos et encore merci à cyril pour son aide sur cette série de vidéos